Bonjour les élèves, notre leçon aujourd'hui, leçon 2, la superposition. Superposition de deux segments. Que veut dire deux segments superposables ? Deux segments sont superposables s'ils ont même longueur. Alors, deux segments superposables s'ils ont même longueur. Si la longueur du segment XY égale la longueur du segment ZE, alors je vais dire que XY, le segment XY, est superposable au segment ZE. On l'écrit XY superposable, les trois tirés, cela veut dire superposable, à ZE. Si deux segments sont superposables, alors les deux segments ont même longueur. C'est la réciproque, le contraire. Alors, si j'ai deux segments de même longueur, alors ils sont superposables. Si j'ai deux segments superposables, cela veut dire qu'ils ont même longueur. Maintenant, je vais parler des angles, la superposition des angles. Deux angles sont superposables s'ils ont même mesure. Alors, deux angles sont superposables s'ils ont même mesure. J'ai l'angle ABC et l'angle DEF. La mesure de l'angle ABC égale la mesure de l'angle DEF. Alors, je vais dire que l'angle ABC est superposable à l'angle DEF. On l'écrit, angle ABC superposable, les trois tirés, cela veut dire superposable, aux angles DEF. La réciproque, si j'ai deux angles sont superposables, cela veut dire que les deux angles ont même mesure. Alors, si j'ai deux angles qui ont même mesure, alors les deux angles sont superposables. La réciproque, si deux angles sont superposables, alors les deux angles ont même mesure. Maintenant, je vais parler de la superposition de deux polygones. Que veut dire polygone ? N'importe quelle figure géométrique s'appelle polygone. Figure qui a plusieurs côtés. Deux polygones sont superposables ici. Je dois avoir deux conditions. Premièrement, les côtés correspondants sont superposables. Et les angles correspondants sont superposables. Les côtés correspondants sont superposables, cela veut dire que les côtés correspondants ont même longueur. Les angles correspondants sont superposables, cela veut dire que les angles correspondants ont même mesure. On va voir dans l'exemple. Dans cet exemple-là, j'ai deux polygones E, F, G, H, l'autre polygone A, B, C, D. Dans la figure G, qu'est-ce que vous voyez ? Le côté AB égale E, F. Le côté BC égale le côté F, G. Le côté DC égale le côté GH. Le côté AD égale le côté EH. Je désigne chaque côté, les côtés de même longueur par le même. Par exemple, les tirés, tirés, deux tirés, deux tirés, trois, trois, x, x. Par la même marque. Aussi, G. Mesure de l'angle G égale mesure de l'angle C. Mesure de l'angle H égale mesure de l'angle D. Dans ce polygone-là, mesure de l'angle F égale mesure de l'angle B. Mesure de l'angle E égale mesure de l'angle A. Maintenant, j'ai démontré que les quatre angles en même mesure, les côtés correspondants en même longueur, les angles correspondants en même mesure. Alors, les deux polygones A, B, C, D et E, F, G et H sont superposables. Faites attention à l'ordre rotatif. Alors, A, B, C, D, A, B, C, D, je dois marcher dans le même ordre dans l'autre figure. E, F, E, F, G, H. Faites attention à l'ordre rotatif. Maintenant, si deux polygones sont superposables, alors les côtés correspondants en même longueur, c'est la réciproque. Et les angles correspondants en même mesure. Maintenant, j'ai deux polygones, deux figures. Les deux polygones A, B, C, D et le polygone X, Y, Z, D, T. Alors, il me dit qu'ils sont superposables. Cela veut dire que les côtés correspondants en même longueur, les angles correspondants en même mesure. Alors, le sommet correspondant, le sommet C. Le sommet, c'est dans cette figure, correspond au sommet Z dans l'autre figure. Mesure de l'angle A égale à mesure de l'angle X. Mesure de l'angle D dans cette figure-là égale à mesure de l'angle T. Mesure de l'angle Y égale à mesure de l'angle B. Mesure de l'angle C égale à mesure de l'angle Z. Maintenant, B, C. Le côté B, C. Le côté B, C. Voilà le côté B, C. Il est égal à quel côté? Il est égal au côté Y, Z. Le côté AB. Il est égal au côté AB égale X, Y. C, D égale Z, D, T. D, A égale X, C, T. Ou bien T, X, c'est la même chose. Maintenant, je vais prendre l'exercice complète. Deux segments sont superposables s'ils ont même longueur. Deux angles sont superposables s'ils ont même mesure. Si l'angle ABC est superposable à l'angle XYZ, cela veut dire que mesure de l'angle ABC égale mesure de l'angle XYZ. Le segment AB égale le segment CD. Cela veut dire que le segment AB est superposable au segment CD. c'est mesure de l'angle X égale mesure de l'angle Y. Si mesure de l'angle X égale 100, alors la mesure de l'angle Y égale 100. Deux polygons sont superposables s'ils ont les côtés correspondants en même longueur et les angles correspondants en même mesure. Maintenant, dans cette figure, les deux polygons, il me dit que les deux polygons sont superposables. Alors, le sommet B dans cette figure, dans la première figure, correspond au sommet L. Le polygone KZYXL est superposable au polygone CDEAB. Je dois marcher dans le même ordre. LK égale 4 cm. Mesure de l'angle A égale mesure de l'angle X sont les deux angles correspondants. XY égale AE. Mesure de l'angle Y égale mesure de l'angle E. Cet exercice-là, dans votre livre scolaire. Voilà, j'ai cette figure-là. Les deux polygons sont superposables. Il veut compléter. Alors, exemple numéro 3. Les deux polygons sont superposables. Alors, je veux mesure de l'angle A égale, dans cette figure-là, égale mesure de l'angle F. GH, dans cette figure-là, égale le côté baissé. Le sommet correspondant au sommet H, c'est le sommet C dans l'autre figure. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada